Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette séance consacrée à la comptabilisation d'une facture dans le journal comptable du fournisseur et du client. Cette séance s'appuie sur la séance précédente où nous avons appris à établir une facture soi-même sur l'outil Excel. Nous avons appris dans cette première séance à établir une facture d'une entreprise assujettie à la TVA d'une manière automatique. Nous avons appris à établir la facture, à établir le fichier client, à établir le fichier produit et maintenant vous êtes capable d'établir une facture sur Excel. Cette séance va reprendre la même facture de la séance précédente et nous allons apprendre à la comptabiliser dans un journal automatique, dans un journal comptable du fournisseur et du client. Et l'idée c'est que dès que vous établissez votre facture, la comptabilisation dans le journal se fait d'une manière automatique. A la fin de la séance, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de plus simple que de comptabiliser d'une manière automatique une facture dans le journal comptable du fournisseur et du client. Sans tarder, je vous dis bon courage et nous passons tout de suite à la comptabilisation de la facture dans le journal du fournisseur et du client en utilisant l'outil Excel. Bienvenue à cette séance consacrée à la comptabilisation d'une facture, une facture avec une TVA applicable, c'est-à-dire une facture établie par une structure, par une entreprise, par une société assujettie à la TVA. Donc cette séance fait suite à la séance précédente où nous avons appris à établir une facture d'une manière simple, à établir une facture soi-même sur Excel avec différentes formules en créant un fichier client, un fichier produit, etc. Et bien cette séance, elle va compléter la séance précédente parce qu'elle va apprendre à comptabiliser la facture dans le journal comptable du fournisseur et du client. Voilà. Donc sans tarder, nous allons créer une nouvelle page, une nouvelle feuille et nous allons commencer par la première étape, celle de créer un mini plan comptable. Donc je me mets, donc je crée, hop voilà, je vais juste agrandir la facture que nous avons établie la dernière fois ensemble. Donc si vous vous rappelez, voilà, hop, voilà notre facture que nous avons établie ensemble. Voilà, hop, je monte. Voilà, donc notre facture, je déroule pour que tu y vois. Et dans cette facture-là, ce qui nous intéresse, d'abord, c'est la date de la facture, ça, ça nous intéresse. Et ce qui nous intéresse aussi, le brut hors taxe, le frais annexe, et nous avons maintenant dans la facture frais d'emballage et frais de transport, il nous faut le total hors taxe, le montant de TVA et bien entendu le total à payer TTC que le client doit régler, doit payer à son fournisseur. Bien. Alors, nous allons, nous allons, nous allons, hop, nous allons créer une nouvelle feuille, donc dans le plus, là, hop, je crée une nouvelle feuille, voilà. J'agrandis pour ce que vous puissiez voir tout ce que je suis en train de faire. Et là, comme on a dit, notre facture est établie par le fournisseur et envoyée au client. Donc nous allons apprendre à la comptabiliser chez le fournisseur et chez le client. Nous allons commencer d'abord par chez le fournisseur. Voilà. 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 Chez le fournisseur, je mets en gras comme ça. Voilà. Chez le fournisseur d'abord. OK. Hop. Voilà. Chez le fournisseur. Eh bien, on est bien d'accord que le fournisseur envoie la facture à son client, c'est que le fournisseur a vendu quelque chose. Dans notre facture, ce sont des marchandises. Et on s'est appuyé sur une facture établie par un fournisseur, en fait, qui commercialise des produits alimentaires et des produits non alimentaires. Donc, le fournisseur vend, donc vente de marchandises. OK. Donc, vente de marchandises dans le plan comptable, ça porte le numéro 707. On va enrichir maintenant notre plan comptable parce qu'il peut servir plus tard. Et on va dire, le fournisseur peut vendre des marchandises, mais peut vendre aussi des produits finis. Vente de produits finis. D'accord. Produits finis, c'est-à-dire, c'est des produits qu'il fabrique lui-même. La différence par rapport aux marchandises, quand on dit vente de marchandises, ce sont des marchandises non fabriquées dans l'entreprise. Quand on marque vente de produits finis, ce sont des produits fabriqués par l'entreprise et vendus. Donc, vente de produits finis, c'est 701. On peut dire aussi que le fournisseur peut vendre aussi des prestations de services. Donc, vente de prestations, c'est des prestations de services. Voilà. J'ai élargé un peu. Et dans le plan comptable, la vente de prestations de services, ça porte le numéro 704. Bien. Dans notre facture, donc je retourne, dans notre facture, comme vous le voyez, je vais descendre, vous voyez là, il a facturé des frais annexes qu'on appelle frais d'emballage et frais de transport. Donc, je retourne dans mon, je retourne dans mon, hop, dans mon, voilà, dans mon mini plan comptable. Donc là, il lui a facturé, on est bien d'accord, il a facturé des frais d'emballage. Donc, frais d'emballage en tant que produit. C'est-à-dire, ce ne sont pas des charges pour le fournisseur. Il les a vendus. Il a vendu ce service. Donc, frais d'emballage en tant que produit et les frais d'emballage dans le plan comptable, ça porte le numéro 708. Il a facturé à son client aussi des frais de transport. Donc, frais de transport, ce sont des produits pour le fournisseur. Produits, c'est dans le sens vente. Il a vendu. Donc, frais de transport pour le numéro 708. Donc, vous voyez, frais d'emballage, frais de transport, ils ont le même numéro 708, mais la différence se fait quand il y a un quatrième chiffre dans le code. C'est à partir du quatrième chiffre qu'il y aura une différence entre frais d'emballage, frais de transport. Mais dans notre plan comptable, on se limite à comptabiliser trois chiffres. Bien. Donc, vente de marchandises, il peut vendre des produits finis, des prestations de services. Le fournisseur a facturé des frais d'emballage, des frais de transport, mais il a aussi facturé la TVA. Donc, en fait, il demande à son client de régler la TVA. Quand il s'agit d'une vente, il faut comptabiliser une TVA collectée. D'accord ? TVA collectée. La TVA collectée porte le numéro 44-571 dans le plan comptable. Voilà. Donc, le fournisseur a établi sa facture, il l'envoie à son client et lui demande de régler. À la date de la facture, le client n'a pas réglé. On est bien d'accord. Donc, le fournisseur doit comptabiliser des créances clients. Créances clients, ça veut dire que le client doit une somme, mais il ne l'a pas encore payée. Créances clients, c'est 411. Mais quand le client règle sa facture, donc il peut régler soit par virement bancaire, soit par chèque. Et dans ce cas-là, on comptabilise dans banque 512. Il peut aussi régler une partie de sa facture en espèces, par exemple. Et là, on comptabilise dans caisse 530. Voilà les comptes qui nous intéressent pour comptabiliser la facture chez le fournisseur. On est même allé au-delà. Vous voyez, donc on a créé d'autres comptes qui serviront pour plus tard. Maintenant, nous allons faire le même travail, mais cette fois-ci chez le client. D'accord? Chez le client. Bien. Chez le client. Chez le client. Bien. Chez le client. Bien. Chez le client, alors on est bien d'accord, le fournisseur, il vend, mais le client va acheter. Donc, le client, quand il reçoit la facture, cette facture devient pour lui une facture d'achat. Donc, il va comptabiliser dans achat de marchandises. Voilà, achat de marchandises. Numéro de compte d'achat de marchandises, c'est 607. Le client peut acheter aussi des matières premières. Des matières premières. Dans le plan comptable, c'est le numéro 601. D'accord? Le client, il peut aussi acheter des prestations de services. Dans le plan comptable, on l'appelle achat d'études et prestations de services. Voilà. D'accord? J'ai élargi un petit peu. Et ça, ça porte le numéro 604 dans le plan comptable. Dans notre facture, nous avons vu que le client aussi doit s'acquitter, doit payer des frais annexes, à commencer par les frais d'emballage. Donc, les frais d'emballage pour le client, ce sont des charges. Vous êtes d'accord? Les frais d'emballage pour le client, ce sont des charges et ça porte le numéro 602. 602. Il doit s'acquitter aussi des frais de transport, qui sont des charges pour lui. Voilà. Et les frais de transport, en tant que charge, porte le numéro 624. Voilà. Bien. En plus de ces charges que doit payer le client, il doit s'acquitter aussi de la TVA parce que le vendeur, le fournisseur lui a facturé une TVA. Donc, quand on achète, il y a deux types de TVA à comptabiliser. Soit ce qu'on appelle TVA déductible sur autres biens et services, sur autres biens et services. D'accord? Et ces TVA s'appliquent sur tous les biens et services non durables, c'est-à-dire sont destinés à être consommés dans l'année. Voilà. Dans l'année, par exemple, les frais de transport, les frais d'emballage, les fournitures de bureau, l'essence, l'énergie, etc. Voilà. Tout ça, pour le rappeler qu'une TVA déductible sur autres biens et services qui portent le numéro 44566. Par contre, si le client achète ce qu'on appelle un bien durable, c'est-à-dire un bien qui est destiné à rester plus d'un an dans l'entreprise. En général, ce sont des biens amortissables. Par exemple, ordinateur, oui, une voiture, un équipement industriel, etc. Eh bien, on leur applique une TVA déductible sur immobilisation. Sur immobilisation. Et cette TVA porte le numéro 44562. Bien. Bien évidemment, quand le client reçoit la facture, il doit payer sa facture. Mais à la date de la réception, à la date de la facture, le client ne paie pas. D'accord. Dans ce cas-là, il doit facturer chez lui le montant de la facture comme une dette. Dette fournisseur. Voilà. Dette fournisseur. OK. Et c'est le numéro 401. Le jour où le client règle sa facture, eh bien, soit il paiera par chèque ou virement bancaire dans ce cas la banque, soit en totalité une partie, en espèces, et dans ce cas-là, c'est caisse. Alors, comme vous voyez, là, en fait, on a pris, mais même au-delà, les comptes qui nous intéressent pour comptabiliser la facture chez le fournisseur et chez le client. Bien maintenant, je vais juste trier ce mini-plan comptable par ordre croissant des numéros de compte. Voilà. Donc, hop, je me mets là. Je vais enlever maintenant. J'en ai plus besoin. Là, j'en ai plus besoin. Voilà. Et là, je mets compte, par exemple, et là, numéro de compte. Numéro compte. Voilà. Je mets en gras, comme ça. Hop. Par exemple, je centre. Pourquoi pas? OK. Voyez? Je peux même tout centrer. À vous de voir. Voilà. Et là, je vais trier par ordre croissant. D'accord? Par ordre croissant des numéros de compte. Donc, je vais dans, je sélectionne, trier, tri personnel. Et là, je sélectionne numéro de compte du plus petit au plus grand. Et hop, voilà, j'ai mes numéros de compte là. Une petite présentation. Je vais raccourcir la largeur des cellules A, par exemple. Comme ça. Là aussi. On va avoir une belle présentation. Voilà. Maintenant, nous avons établi notre mini-plan comptable que je vais appeler maintenant plan comptable. Voilà. Plan comptable. Voilà. Plan comptable. Maintenant, à partir de ce plan comptable, je vais commencer à comptabiliser la facture chez le fournisseur et chez le client. Et je vais commencer par le fournisseur. Donc, je crée une nouvelle feuille. D'accord? Je vais agrandir pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et je vais l'appeler journal fournisseur. Journal fournisseur. Alors, journal fournisseur. Donc, je vais construire un peu l'architecture. Ça va assez vite. Là, il me faut le numéro, le numéro des comptes. Hop. Comme ça. Numéro compte. Là, il me faut la date. Débit. Et crédit. Voilà. Hop. Je fais comme ça. Je centre. Bien. Je vais intégrer quelques lignes pour la présentation, pour former mon journal. Ça. Hop. Là aussi. Ça. Hop. Là, maintenant, débit, crédit. Comme ça. Débit, crédit. Comme ça. Et la colonne montant. La colonne numéro de compte, plutôt. La colonne numéro de compte. Voilà. Bien. Mais il ne me reste plus maintenant qu'à commencer ma comptabilisation. OK? Donc, je vais juste mettre largeur 3. Ça, c'est fait. Là, largeur 3 aussi. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on est bien d'accord chez le fournisseur. Et quand on est chez le fournisseur, je vais élargir là pour bien écrire dedans. Là aussi. Voilà. Donc, on est bien d'accord. On est chez le fournisseur. Donc, le fournisseur, il vend. Donc, la facture. Je retourne à ma facture. On est bien d'accord. Donc, il a vendu des marchandises. Les marchandises. Donc, on a un brut hors-taxe. On a les frais d'emballage, frais de transport, le total hors-taxe, le montant de la TVA et le total à payer TTC. Donc, le journal fournisseur. Donc, il faut comptabiliser d'abord chez... Enfin, vente de marchandises. Donc, je ne vais pas à chaque fois écrire vente de marchandises. Je vais créer une liste. Donc, je me mets, par exemple, en E4. Je fais Données. Validation des données. Là, je cherche Liste. Et dans Source, je vais dans mon plan comptable. Et je sélectionne toute la colonne B. Attention, ne sélectionnez pas juste le contenu comme ça. Parce que si vous sélectionnez juste le contenu, le jour où vous enrichissez votre plan comptable, eh bien, les comptes ajoutés ne seront pas pris en compte. Donc, prenez toute la colonne comme ça. Comme ça, tout ce que vous ajoutez par la suite sera pris en compte. La colonne B. Et je fais OK. Et là, je vais chercher mon vente de marchandises. Vous voyez ? Je cherche vente de marchandises. Et c'est la vente de marchandises. Bien. Alors, vente de marchandises, je veux que le numéro de ce compte apparaît automatiquement. Donc là, vous saisissez Égal. Recherche V. Je vous ouvre la parenthèse. J'écris bien Recherche V. Recherche V. Recherche V. Donc, je sélectionne vente de marchandises parce que je veux le numéro de compte de ce compte-là. Point virgule. Je vais dans mon plan comptable et je sélectionne les deux colonnes. Point virgule. Et je veux... En fait, les numéros de compte sont dans la colonne numéro 2. D'accord ? Et point virgule, je saisis 0. Pourquoi 0 ? 0, ça veut dire je veux exactement les données de ma colonne 2, mais je ne veux pas des données approximatives. Et je ferme ma parenthèse. Et je valide. Voilà. Alors, il y a une erreur qui est commise. Certainement Recherche. Ah oui, oui. Regardez. J'ai mal saisi Recherche. Je reprends. Vous voyez ? Je fais Égal. Recherche. Voilà. Bien écrire Recherche. Recherche. V. J'ouvre la parenthèse. Vente de marchandises. Point virgule. Plan comptable. Les deux colonnes. Point virgule. La colonne 2. Point virgule 0. Donnée exacte. Je ferme la parenthèse et je valide. Et là, mon numéro qui apparaît. Bien. Vous voyez ? Voilà. Donc, vente de marchandises. Maintenant, quel montant je mettrai devant la vente de marchandises ? Il faut savoir, quand on comptabilise une facture où il y a une remise, on comptabilise ce qu'on appelle le net commercial. D'accord ? Le net commercial, c'est quoi le net commercial ? Eh bien, le net commercial, on le calcule de la manière suivante. C'est tout simplement égal au brut hors taxe. Moins les remises, je dirais, les remises commerciales. Moins les réductions commerciales. Les réductions commerciales, il y en a trois. Il y a remise, rabais, ristourne. Dans notre facture, il y a une remise. Donc, c'est le brut moins la remise. Aussi, il y en a plusieurs. Des remises. OK ? Voilà. C'est comme ça qu'on calcule, qu'on met le montant de la vente de marchandises. Donc, c'est le net commercial, le brut moins la remise. On ne comptabilise pas la remise. On comptabilise le montant duquel on a déduit la remise. Donc, j'espère que vous avez compris ça. Donc, la vente de marchandises égale. Je vais dans la facture. Voyez ? Le brut hors taxe, c'est 1165. Moins. Et là, je dois enlever la remise. Et dans ce cas-là, regardez, au lieu de faire moins, je n'ai qu'à faire, hop, multiplier par 1, moins le taux de remise. D'accord ? Et je valide. Oui ? Bien. Alors, regardez, s'il y a une remise de 5 %, mais il suffit de prendre le brut hors taxe, multiplié par 95 %. C'est ce que j'ai fait. 1 moins 0,05. Bien. Vente de marchandises. Maintenant, il faut comptabiliser les frais d'emballage. Regardez, au lieu de retaper ce que j'ai fait, ma formule, comme je l'ai faite avant, il suffit de recopier vers le bas. Regardez, je recopie là, hop. Et là, ma liste est recopiée. Je vais juste chercher frais d'emballage en tant que produit. OK ? Et là, pareil, le numéro de compte, il suffit juste de recopier vers le bas. Il y a une numéro qui s'affiche. Et là, le montant, je vais le chercher dans la facture. Je vais dans facture. Et devant frais d'emballage, des 50, et je valide. Je fais de même. Je recopie vers le bas. Et je cherche frais de transport. Frais de transport qui est là. Je recopie mon numéro, la formule, vers le bas et le numéro qui apparaît. Et frais de transport, je vais le chercher dans la facture. Voilà. Frais de transport, 100. Et je valide. De même, je dois comptabiliser la TVA collectée. Je fais de même comme ça. Hop. Et je vais chercher. Oui, je vais chercher la TVA, comme ça, la TVA collectée. Elle est là, la TVA collectée. Je recopie vers le bas. Voilà le numéro de la TVA collectée qui apparaît. Je vais chercher le montant dans facture, TVA, laissance 50, 08, et je valide. Vous avez remarqué, quand c'est vente, je mets au crédit. Quand c'est achat, c'est au débit. Bien. Voilà. Maintenant, je mets juste, voilà. Maintenant, j'ai comptabilisé les ventes, frais d'emballage, frais de transport, TVA collectée. Mais à la date de la facture, vous voyez la date là. La date, je vais d'abord, j'aurais dû le faire dès le début. Dans la date, je vais chercher la date égale la date de la facture avec TVA. La date, et je me mets là, et je valide. Là, je veux maintenant que la date apparaisse juste sous format jour et mois. Je vais dans nombre, date, et je cherche le format jour et mois, comme là, et je valide. Et nous avons le 21 février. Donc, la facture date du 21 février. Envoyez au client pour lui dire, tu dois de l'argent. Donc, le fournisseur va enregistrer le montant de la facture dans Créance, dans Créance, Client. Et là, pareil, on va créer une liste. Données, validation de données, liste, source, plan comptable. Je prends la colonne B, valider, et je vais chercher Créance, Client. Je vais le chercher maintenant dans mon plan comptable. Voilà, Créance, Client, il est là. D'accord. Pareil pour le numéro de compte, il suffit de faire égal. Recherche V. Et j'ouvre la parenthèse, je clique sur Créance, Client, point, virgule, je vais dans le plan comptable, je sélectionne les deux colonnes, point, virgule, le numéro de compte, c'est dans la colonne 2, mais je n'oublie pas de saisir point, virgule 0, et je ferme la parenthèse et je valide, et le numéro apparaît. Il ne me reste plus qu'à saisir le montant de la facture que le client doit à son fournisseur. Donc, je me mets dans Débit, devant Créance, Client, je fais égal, je vais dans ma facture, et je clique sur le total à payer, TTC, et je valide. Et voilà le montant TTC qui apparaît. Maintenant, notre facture a bien été comptabilisée dans le journal du fournisseur. Il ne reste plus qu'à ajouter le numéro de la facture. Je me mets là, par exemple, là, égal, je vais dans Facture, et je clique sur Numéro de la facture. Ah, mais je voyais, Numéro de la facture apparaît tout seul, mais je voudrais que le numéro avec les chiffres, avec les lettres, apparaissent juste devant. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je me mets dans Numéro de la facture, je mets à la fin de ma formule, et je saisis ET, c'est un symbole, c'est un symbole de conjonction qui apparaît sur votre clavier, en haut, à gauche, en général, il est accompagné de la touche 1, voilà. Et je vais dans Facture, je clique sur le numéro qui est devant, et je valide. Et là, j'ai mon numéro de la facture qui apparaît. Je n'ai plus qu'à, par exemple, fusionner. J'aligne à gauche et je mets en italique, voilà. Et je mets une ligne en dessous pour dire que, voilà, j'ai comptabilisé la facture dans le journal du fournisseur. Maintenant, imaginons que cette facture qui est établie le 21 février est réglée par le client le 26 février. Donc, on va, là, on va anticiper, on va apprendre à comptabiliser le règlement par le client de sa facture, d'accord, dans le journal du fournisseur. Donc, je vais ajouter, imaginons que la facture est réglée par le fournisseur, par le client, est réglée par le client le 26 février, par exemple, par virement bancaire. Voilà, on va prendre cette supposition, comme ça, on apprend à comptabiliser le règlement de la facture. Donc, je me mets là, je mets comme ça, c'est une informe, la facture est réglée le 26 février. Alors, qu'est-ce qu'on comptabilise ? Écoutez, juste le temps de construire l'architecture, je mets juste une ligne là. Donc, je vais construire le journal, là, assez rapidement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Là aussi, hop, comme ça, on a une ligne comme ça. Maintenant, les deux colonnes, débit, crédit, comme ça, débit, crédit, et la colonne, là, la colonne numéro de compte, hop, numéro de compte. Voilà, hop, voilà. Et bien, maintenant, nous allons comptabiliser maintenant le règlement de cette facture le 26 février. Donc, là, le règlement le 26 février, comme ça. OK, je mets en rouge, je verrai, parce que c'est une date, on a anticipé, voilà, on a anticipé, c'est juste pour apprendre à comptabiliser le règlement d'une facture par le client. Donc, le règlement provient de chez qui ? Là, on est en train de comptabiliser chez le fournisseur. Donc, le règlement provient chez le client. Donc, je fais « Données », je vais créer une liste, « Données », « Validation », « Liste », « Sources », « Plan comptable », « Colonne B », « Valider », et là, hop, je clique là, et je vais chercher « Créance client ». D'accord ? Créance client, ça provient de chez le client. Quel montant ? Mais bien entendu, le montant de la facture. Le montant de la facture. Soit je mets égal, je reprends le montant de créance client, là, soit, il fallait être plus simple, moi, je mets dans « Facture » et je sélectionne le total à payer, TTC, et je valide. Et cette somme-là, elle est rentrée où ? Elle est rentrée sur le compte bancaire du fournisseur puisqu'il a reçu le règlement par virement bancaire. Donc, là, je crée aussi une liste, « Données », « Validation de données », « Liste », « Sources », « Plan comptable », « Colonne B », « Je valide ». Et là, je vais chercher, hop, je vais chercher « Banque ». Hop, « Banque », voilà, « Banque ». Bien. Alors, la banque, quel montant est rentré dans le compte bancaire du fournisseur ? Je vais « Égal », et dans ce cas-là, c'est ce qui provient de chez le client. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur « 1406, 83 », ou je vais directement dans la facture, comme vous voulez, et je valide. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire apparaître d'une manière automatique le numéro des comptes. Donc, je fais « Égal », « Recherche V », j'ouvre la parenthèse, clique sur « Banque », « Point, virgule ». Je vais dans « Plan comptable », les deux colonnes, « Point, virgule », la colonne 2, il y a le numéro de compte, « Point, virgule », 0 pour avoir les données exactes de la colonne. Je ferme la parenthèse et je valide. Et vous voyez le numéro qui apparaît juste là, d'accord ? Je vois qu'en bas, je ne prends pas la formule parce que j'ai rentré la formule « Créance client » avant. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas grave, vous réécrivez votre formule. « Recherche V », j'ouvre la parenthèse, « Créance client », « Point, virgule », « Plan comptable », sélectionnez les deux colonnes, « Point, virgule », « Colonne 2 », « Point, virgule », « Zéro ». Je ferme la parenthèse et je valide et nous avons notre numéro du compte « Créance client ». Je n'ai qu'à recopier maintenant le numéro de la facture, soit je reprends celle-là, égale, soit je vais dans la facture, je fais la même chose, égale, numéro de facture et je veux aussi qu'il y ait le numéro qui suit. Voilà, et je valide, nous avons notre numéro de facture, je fusionne, à vous de voir, je fusionne, j'aligne à gauche en italique et vous voyez, je mets un trait en dessous, voilà, un trait en dessous. Et là, nous avons terminé la comptabilisation de la facture chez le fournisseur. Voilà, j'espère que vous avez compris cette logique. À la limite, vous voyez, pour la présentation, vous pouvez vous mettre tout ce qui est en fait, tout ce qui est au crédit, vous le mettez, vous alignez par exemple à droite. Comme ça, c'est une façon de présenter, voilà, comme ça par exemple, vous voyez, voilà. Donc, comme ça, au moins, on a un journal bien présenté, voilà, et la facture est bien comptabilisée dans le journal du fournisseur. Il ne reste plus maintenant qu'à comptabiliser cette même facture dans le journal du client. Donc, je vais dans une nouvelle feuille, voilà, je me mets là, je vais agrandir pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, alors la même chose, il me faut numéro de compte. La date, débit et crédit. Voilà, c'est assez rapide. Et maintenant, je vais juste tracer mes lignes, mes lignes pour faire une bonne présentation du journal. Voilà le journal chez le client. Je vais juste appeler, nommer cette feuille journal client. Voilà, je vais raccourcir un peu la largeur de la cellule A, hop, 3, et la cellule H, hop, 3. Et voilà, et nous allons comptabiliser maintenant. Donc, on est bien d'accord, quand on est chez le client, le client, il achète. Donc, dans la facture, il a acheté des marchandises. Donc, je me mets là, données, validation des données, liste, source, plan comptable, colonne B, je valide. Et là, je vais chercher achat. On est bien d'accord ? Donc, on va chercher achat de marchandises. Je cherche achat de marchandises. Et là, achat de marchandises. D'accord ? Le numéro de compte automatique égale, recherche V, d'accord ? Recherche V, j'ouvre la parenthèse. Je vais juste élargir un peu là. Vous voyez, donc, je n'ai pas assez de place. Je vais élargir, hop, comme ça, pour que je puisse écrire ma formule. Voilà. Je fais égal, recherche V, j'ouvre la parenthèse. Je vais le numéro de compte d'achat de marchandises, point, virgule. Je vais dans le plan comptable. Je sélectionne les deux colonnes, point, virgule, la colonne 2, point, virgule, 0. Je fais la parenthèse et je valide. Voilà le numéro de compte qui apparaît. Je n'ai qu'à centrer. Bien. Donc, achat de marchandises. Bien. Le montant de l'achat de marchandises, on a dit, c'est le net commercial, c'est-à-dire le brut hors-taxe moins la remise. Égal. Je vais dans la formule facture. Je clique sur brut hors-taxe, multiplié par, ouvre la parenthèse, 1 moins le taux de la remise. Je fais la parenthèse et je valide et j'ai mon montant. Là, je n'ai qu'à le mettre format monétaire. Bien. Achat de marchandises. Il y a aussi, il y a achat, il y a des charges à comptabiliser, à commencer par les frais d'emballage. Alors, on est bien d'accord, les frais d'emballage en tant que charge. Voilà. Les frais d'emballage en tant que charge. Donc, frais d'emballage, là. OK. Le numéro de compte, je n'ai qu'à recopier vers le bas. Hop, il y a le numéro. Et les frais d'emballage, je vais les chercher. Égal. Facture TVA. Frais d'emballage, 50 euros. Je valide. Trais de transport, maintenant. Je recopie ma formule vers le bas. Je me mets là. Je vais chercher frais de transport en tant que charge. C'est là. Le numéro de compte, je recopie ma formule vers le bas. Voilà. Et le montant, je fais égal. Je vais dans la facture et je clique sur le montant frais de transport, 100 euros. Je valide. Il faut comptabiliser aussi. Le client doit comptabiliser la TVA qu'il a réglée. Mais c'est une TVA déductible. Donc, je me mets frais de transport. Je recopie vers le bas ma formule et je vais chercher TVA. TVA, oui, je vais chercher TVA. Voilà, TVA déductible sur autres biens et services, c'est là. Numéro de compte, je n'ai qu'à recopier vers le bas. Voilà. Et j'ai le numéro. D'accord ? Donc là, hop, je vais élargir un peu. Voilà. Voilà. D'accord ? Voilà. Bien. Et là, donc, le montant de la TVA, je fais égal et je vais chercher mon montant de la TVA qui est dans la facture. Voilà, 150, 08 et je valide. Bien. La mise en forme, je la ferai après. Ok, maintenant que la date de la facture, oui, on oublie de la faire un peu. La date de la facture, donc égal à quoi ? C'est la date de la facture, je vais dans facture et je clique sur la date, je valide. Je la mets en format jour et mois. Donc, je me mets là. Ok. Nombre, date, format jour et mois et je valide. Voilà. Donc, le client, lui, il doit la somme de la facture. Donc, tant qu'il n'a pas réglé, il doit comptabiliser le montant de la TVA dans dette fournisseur. Mais je ne vais pas saisir dette fournisseur. Je me mets là. Données, validation de données, liste, source, plan comptable. Je sélectionne la colonne B. Ok. Et là, je vais chercher, je vais chercher dette fournisseur qui est là. Quant au numéro de compte, hop, numéro de compte. Vous voyez, comme la formule, je l'ai rentrée après. Donc là, c'est simple. Quand ça ne le prend pas, vous ressaisissez votre formule. Égal, recherche. Recherche V. J'ouvre la parenthèse. Je veux le numéro de dette fournisseur. Point, virgule. Je vais dans plan comptable. Je sélectionne les deux colonnes. Point, virgule. Colonne 2. Point, virgule. 0, je vais faire la parenthèse et je valide. Et le numéro qui apparaît là. Quel est le montant qui doit apparaître devant des fournisseurs ? Eh bien, c'est le net à payer TTC. Donc, je mets égal. Je vais dans la facture et je clique sur le montant devant le total à payer TTC et je valide. Voilà. Comme vous voyez, notre facture est comptabilisée chez le client. Je vais juste enlever les lignes intermédiaires. Pas besoin. Hop. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le numéro, le numéro de la facture. Je fais égal. Je vais dans facture TVA. Numéro de facture. ET. Symbole de conjonction. ET. Et le numéro. Je valide. Eh bien, voilà. Je n'ai plus qu'à mettre en italique et je mets une ligne en dessous. Et nous voyons que notre facture est comptabilisée chez le client. Donc, si au cas où, quand vous faites votre journal et les montants qui apparaissent, il n'y a pas d'euros qui apparaissent, vous cliquez sur le symbole monétaire qui est devant vous. Et vous verrez que le montant apparaît avec la monnaie que vous souhaitez. Donc, on va faire la même chose. Donc, on a supposé que le règlement s'effectue le 26 février. Donc, je vais juste recopier. Ça m'évite de refaire la même chose. Donc, je vais copier. Je vais dans le journal client et je vais le mettre là. Hop. Comme ça. On va dire que la facture est réglée le 26 février par virement bancaire. Donc, le 26 février. Donc, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Je vais enlever juste la ligne au-dessus pour la présentation. Voilà. Pour la forme. Voilà. Donc, on a dit que le client a réglé le 26 février. Donc, qu'est-ce qui doit comptabiliser le client chez lui? Donc, lui, il y a de l'argent qui est sorti de sa banque, bien entendu. Donc, de quel montant? Alors, je me mets là. Parce que j'ai fait copier-coller, la formule est déjà là. Elle est déjà là. Sinon, vous faites données, liste, etc. Mais voilà. Donc, vous mettez là et vous cherchez banque. D'accord? Banque. Donc, l'argent est sorti de sa banque. D'accord? Quel est le numéro de banque? Donc, je rentre la formule. Égal. Recherche. Recherche V. J'ouvre la parenthèse. Quel est le numéro du compte comptable banque? Point, virgule. L'encomptable. Colonne A, B et C. Enfin, les deux colonnes. Point, virgule. Colonne 2. Point, virgule 0. Et je vais faire la parenthèse. Je valide. Voilà mon numéro de compte, là. OK? Eh bien, quelle somme est sortie de la banque pour aller chez le fournisseur? Eh bien, c'est le montant de la facture. Donc, vous mettez égal. Vous allez dans facture avec TV1. Et vous cliquez sur le total à payer TTC. Cette somme est partie chez qui? Eh bien, elle est partie chez le fournisseur. Et là, cette fois-ci, dette fournisseur. Voilà. Dette fournisseur. Quel montant? Eh bien, c'est le montant qui est sorti de la banque pour aller chez le fournisseur. 1406. Et vous validez. Il ne reste plus qu'à mettre le numéro de compte du dette fournisseur. Je fais égal. Recherche V. D'accord? J'ouvre la parenthèse. Je veux le numéro de compte du dette fournisseur. Point, virgule. Je vais dans le plan comptable. Je sélectionne mes deux colonnes. Point, virgule. La colonne 2. Point, virgule 0. Je ferme la parenthèse et je valide. Il y a le numéro de compte qui apparaît devant. Je n'ai plus qu'à ajouter le numéro de la facture. Voilà. Là. ET. Symbole de conjonction. Le numéro. Je valide. Vous voyez? Il est déjà en italique. Vous voyez? Comme je l'ai fait copier-coller, ça a copié la mise en forme. Vous voyez? La mise en forme. Et comme vous voyez, nous venons de comptabiliser aussi la facture chez le client. On la comptabilise d'abord le 21 février, le jour de l'établissement de la facture. Et le 26 février, à la date du règlement de la facture. Vous voyez? Voilà la procédure pour comptabiliser la facture chez le fournisseur et chez le client. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre une mise en forme pour que, par exemple, votre journal apparaisse sur une seule page. Alors, comment on fait? Vous sélectionnez la zone que vous voulez faire apparaître sur une seule page. Vous allez dans mise en page, zone d'impression, définir. Après, vous allez dans affichage avec saut de page. Et vous voyez là, j'agrandis un peu, vous voyez? Là, on a deux pages. Mais il suffit de prendre cette ligne bleue pointillée et vous l'étirez vers la droite. Et vous voyez, votre journal apparaît sur une seule page. On va faire la même chose pour journal fournisseur. On sélectionne la zone que nous voulons imprimer, faire apparaître sur une seule page. Mise en page, zone d'impression, définir. Après, c'est affichage avec saut de page. J'agrandis un peu pour aussi voir ce que je fais. Et j'étire ma ligne, hop, j'étire ma ligne vers la droite. Voilà. Et nous avons le journal, la comptabilisation de la facture dans le journal du fournisseur à la date d'établissement et le jour de règlement sur une seule page. Si vous voulez faire la même chose pour le plan comptable, vous voyez, vous pouvez même insérer une ligne comme ça. Hop, voilà. Vous sélectionnez ce que vous voulez faire apparaître sur une seule page. Mise en page, zone d'impression, définir, affichage avec saut de page. Et là, j'agrandis pour qu'il puisse y voir notre mini-plan comptable. Voilà. Vous pouvez l'enrichir et ainsi de suite. Voilà. Notre séance arrive à son terme. J'espère que vous avez compris la logique de comptabilisation d'une facture avec une TVA applicable dans le journal du fournisseur et du client. J'espère que ça vous aide un peu dans vos démarches comptables. Vous pouvez maintenant vous-même créer votre facture et la comptabilisation du journal du fournisseur et des clients. Eh bien, je vous dis bon courage et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada